Deuxième invité d'RTL le soir, le chouchou des français, Thomas Beucler s'élancera samedi pour un dernier Tour de France. Bonsoir Thomas. Bonsoir tout le monde. A 38 ans, vous vous apprêtez à raccrocher, mais avant vous allez courir votre 15ème Tour de France, la grande boucle par samedi de Düsseldorf en Allemagne. Elle arrivera le 23 juillet sur les Champs-Elysées. J'imagine Thomas que cette édition 2017 a une saveur très particulière pour vous. Oui bien sûr, j'ai le luxe de pouvoir choisir où j'arrête ma carrière. J'ai décidé depuis quelques mois de la stopper justement sur les Champs-Elysées dans trois grosses semaines. On peut dire que la boucle sera bouclée après mon premier Tour de France en 2003 et toutes les belles émotions que j'ai pu y vivre. Puisque c'est sur le Tour que vous avez gagné vos jalons de coureurs préférés des français. D'abord en 2004, on va y revenir, vous avez passé 10 jours en jaune. Puis en 2011, vous avez réédité l'exploit de conserver la tunique. 2012, vous ramenez à Paris le maillot à poids du meilleur grimpeur. Est-ce que vous êtes déjà nostalgique ? Un petit peu. Là voilà, j'ai connu tant de bonheur sur le Tour de France, même s'il y a des moments difficiles. Mais ça reste le vélo, ce n'est pas fait pour être un sport facile. Mais je ne vous cache pas que plus le départ approche, plus je sens ma fin de carrière arriver et mon dernier Tour. Donc je vais essayer de faire en sorte de prendre du plaisir. Est-ce que ça sera par une échappée ? Est-ce que ça sera par une victoire ? Ça serait vraiment plus une cerise sur le gâteau. Mais je sens bien que je n'ai pas les mêmes facultés physiques qu'il y a quelques années. Donc ça s'annonce un peu compliqué. Mais en tout cas, j'espère prendre du plaisir durant ces trois semaines. On va revenir évidemment sur les 15 Tours de France passés. Mais encore un mot sur ce dernier. Il y aura votre épouse et vos deux enfants qui vont vous suivre en camping-car comme d'habitude ? Alors cette année, mon épouse a laissé le camping-car au garage parce qu'on attend un heureux événement pour le mois d'octobre. Mon épouse est enceinte d'une petite fille de 6 mois. Donc je n'ai pas trop voulu. A la vrai dire, ça ne s'est jamais présenté parce que toutes les femmes qui portent un enfant et qui ont passé les 6 mois savent sans doute que ce n'est pas l'idéal de traverser la France en camping-car. Donc la petite femme va venir un petit peu mais tranquillement à l'hôtel pendant quelques jours. Alors, vos débuts de cycliste, Thomas Bou, vous êtes né en 1979 dans le Barin. À l'âge de 10 ans, vos parents s'installent en Martinique. Et vos premières émotions sportives, c'est plutôt sur un bateau que vous les vivez, c'est ça ? C'est simplement que mes parents, c'est vrai, avaient un goût prononcé pour la plaisance maritime, pour la navigation de plaisance. Forcément, comme tout enfant de jeune âge, je les suivais dans des périples qui m'ont amené par exemple, en compagnie de mes parents ou de mon père, avant qu'ils disparaissent par la suite, et par exemple traverser trois fois l'Atlantique en voilier. Ah oui, donc déjà un petit côté aventureux. Mais à quoi vous rêvez ? A quoi vous rêvez le petit Thomas ? Il rêvait au vélo ou pas ? Puisque le cycliste a commencé à l'âge de 12-13 ans, c'est ça ? Oui, voilà, j'ai commencé le vélo à l'âge de 12-13 ans. Et j'ai toujours aimé le côté mécanique du vélo. Mais honnêtement, avant que je mette vraiment le pied dedans, ou le cul sur la selle, comme on dit dans le jargon, à 13 ans, lorsque j'ai vraiment commencé le vélo, oui, j'ai rêvé du tour. Mais dans mes jeunes années, c'est vrai que le sport cycliste en général, on est souvent cycliste de génération en génération, ce qui n'est pas mon cas. Toute ma famille était vraiment étrangère au vélo. Vous le dites, vous avez commencé à mettre le cul sur la selle à l'âge de 13 ans. C'est un moment où vous connaissez aussi un drame personnel. Vous l'avez dit, la disparition de votre papa en mer en 1992. Est-ce que pédaler, c'est devenu une sorte de thérapie pour vous, Thomas Vauclair ? Écoutez, je l'ai compris avec les années. Une thérapie, je pense que ce n'est pas le mot. La seule chose dont je suis convaincu, et ça, il faut un petit peu de recul sur son expérience professionnelle. Pour le comprendre, c'est que pendant quelques années, c'est vrai que la rage que j'ai pu puiser dans ce moment très difficile de la vie, c'était un petit peu à mon image sur le vélo. Surtout au début de ma carrière. Par la suite, je n'ai plus ce sentiment pour accomplir les belles choses que j'ai pu faire sur le Tour. Et quel bout de chemin, puisqu'on le disait, et on va le raconter rapidement ensemble, si vous voulez bien, Thomas, mais il y a eu ce 8 juillet 2004, notamment cette seconde naissance, presque ce jour-là, avec votre maillot de champion de France. Vous prenez à 25 ans le maillot jaune au terme d'une longue échappée. C'est un moment clé dans la carrière de Thomas Vauclair, évidemment. Oui, honnêtement, il y a un avant et un après 2004. Oui, c'est vrai que si j'ai aussi choisi d'arrêter ma carrière sur le Tour de France, c'est parce que je ne peux pas nier que je suis moi-même mon histoire sportive et peut-être mon histoire tout court, parce que chaque homme a son histoire, est liée au Tour de France. C'est la course qui m'a révélé au grand public. C'est la course qui a un petit peu modifié ma vie aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a un avant et un après 2004 et je ne me voyais pas tirer ma révérence d'un point de vue sportif ailleurs que sur le Tour de France. Et le fait d'être le chouchou des Français, à votre avis, pourquoi Thomas Vauclair ? Peut-être parce que je n'ai pas cherché à l'être. C'est peut-être ça, en fait. Après, il y a eu Richard Viran qui a vraiment pris sa retraite en 2004, pile-poil au moment où je me suis un petit peu révélé au grand public. Il y a eu vraiment presque une espèce de connexion avec le public français, parce que justement, j'estime pouvoir déclarer que je suis quelqu'un de normal, avec des fois mes coups de gueule, mes sautes d'humeur. Oui, des fois, je ne suis pas toujours souriant ou quoi, mais on ne l'est pas forcément tous quand on va au boulot. Ou alors, on n'est pas toujours très honnête quand on le dit. Et puis, il y a surtout ce côté où, en tout cas, j'avais la conviction, et peut-être que j'arrivais à faire passer ce message sans forcément le vouloir, que je me battais avec mes armes, avec une certaine idée du vélo, face à l'époque à des coureurs dont, par exemple, une équipe américaine, dont on a su par la suite, même si on s'en doutait que ça a été avéré, qu'on ne luttait pas forcément à armes égales. Donc, c'était un petit peu le petit français qui se battait avec ses moyens, même s'il perdait. Je crois que porter un maillot jaune, c'est une chose, mais la façon dont on le défend et la façon dont on y fait honneur, c'est ça qui permet de rentrer dans le cœur des Français. Et ce cyclisme qui a changé, vous l'avez dit, mais il s'est également professionnalisé. Aujourd'hui, une course comme le Tour de France, c'est une immense organisation, évidemment. Et puis, il y a les casques, les oreillettes qui ont fait perdre un peu au vélo un peu de son romantisme. Est-ce que vous trouvez que ça a changé dans le bon sens, ou vous êtes un peu nostalgique du vélo plus artisanal que vous avez connu ? Écoutez, ça fait un petit peu vieux con de dire ça, mais c'est vrai que je ne vais pas dire que c'était mieux avant, parce que là, du coup, on va dire que je finis égris, ce qui n'est pas du tout le cas. Par contre, je ne peux pas cacher que je suis presque nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. C'est-à-dire, à l'époque de Bernard Hinault, de Jean René d'ailleurs, lorsqu'on voit un peu dans les reportages télé, ou les récits dans les magazines, ou les livres historiques. Bon, c'est vrai qu'il y avait un autre charme. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui a fait du sport cycliste qui soit si populaire. Maintenant, on ne peut pas aller contre l'évolution. Par contre, il faut veiller à prendre des mesures et à mettre des garde-fous pour ne pas, justement, notamment par exemple avec les oreillettes, pour ne pas que les coureurs deviennent des robots juste à pédaler ou avec un directeur sportif qui joue à la PlayStation derrière et à celui qui a le plus gros budget, qui peut embaucher les meilleurs coureurs et les mettre à rouler au lieu de... Voilà, il faut garder un peu ce qui a fait la beauté du vélo durant toutes ces années. C'est quand même l'instinct. Voilà. Pour conclure, comment vous l'imaginez, vous, Thomas, l'après, l'après-tour ? Donc là, vous vous apprêtez à partir. Et ensuite, comment vous l'imaginez, votre vie après ? Écoutez, ça fait plus de 25 ans que je me réveille le matin, même parce que je compte là-dedans, bien sûr, mes années de jeûne quand je débutais le vélo, où je me lève le matin en me disant, il faut que j'aille m'entraîner. Et là, dans trois semaines, ça sera fini. Je ne sais pas ce que c'est de ne pas être coureur cycliste, en fait. J'ai eu la chance pendant 17 ans d'avoir un métier qui est ma passion. J'estime avoir eu la chance de ne pas encore vraiment travailler dans ma vie. Il va falloir que je m'y mette. C'est un deuxième chapitre de ma vie qui va commencer. Je suis convaincu que si ça sera peut-être un moment compliqué à passer, parce que lorsqu'on connaît des émotions de sportifs de haut niveau, aller dans le train-train d'une vie peut-être un peu plus routine, c'est compliqué à moi de me trouver des nouveaux challenges. Est-ce que ça passera par un rôle dans les médias ? Est-ce que ça sera par un rôle d'ambassadeur auprès d'entreprises ou d'interventions ? Tout ça, c'est des pistes que j'ai en tête. C'est ouvert. Mais ce qui est sûr, c'est que rien n'est acté pour 2018. Allez, on vous souhaite bonne chance pour ce dernier tour de votre carrière, en espérant une victoire d'étape, par exemple. Ça serait magnifique. S'il y en a une chez nous, déjà dans notre équipe, ça sera déjà extraordinaire. On espère que ça sera la vôtre. Merci Thomas Vauclair. Merci à vous.